Musique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans votre web IGT hebdomadaire sur l'actuel média. Musique 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 Placée sous le signe de la reconnaissance, de la solidarité et de la santé, cette cérémonie est cérébrée dans une grande austérité, car notre pays est confronté à d'énormes défis, à savoir celui de la sécurité et de la santé en occurrence du coronavirus. Cette commémoration annuelle présidée par le président de la transition a eu lié à la place d'armes de Kati. En effet, comme à l'accoutumé, sitôt arrivé, après l'exécution de l'hymne national, le président Bandaou a procédé au dépôt des gerbes au monument du soldat inconnu. Ils se sont recueillis devant la mémoire de tous les soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission. A l'instar des autorités citées, a pris part à cette fête nationale l'ambassadaire du Royaume du Maroc, son Excellence Hassan Nassiri. Le ministre Sadio Kamara, au nom du président de la transition, a lu un discours dans lequel il félicite et encourage l'engagement de nos forces de sécurité, en présence de plusieurs autres responsables de l'armée. L'armée malienne a 60 ans. Nous célébrons également aujourd'hui 60 ans de cohésion, de fierté, d'espoir et de reconnaissance de la nation pour ceux qui lui ont rendu service. La semaine dernière, nos commandes ont réussi à un hélicoptère de combat capable d'évacuer l'inflation au combat en zone hostile. Vive la force de défense et de sécurité du Mali iné dans la cohésion. Vive le Mali un et indivisible. Il a précisé la détermination de tous les gouvernements à doter nos soldats de tous les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission régalienne. C'est également dans ce sens que les hautes autorités actuelles du pays ont rémis des honoraires militaires et un chèque symbolique de 2,266,000,000 de francs CFA à 91 familles militaires tombées sur le champ de bataille. Nules ressources financières et matériels n'est au-dessus de ces sacrifices. Chassez que vous ne serez jamais des veuves et vos enfants ne seront jamais des hommes fédés en République du Mali, a précisé le ministre de la Défense et des anciens combattants. Par ailleurs, le colonel Sadio Kamara a aussi annoncé la pose de la première pierre du premier hôpital militaire du Mali à Banankoro dans le cercle de Kati. Le même jour était prévu à la place de l'indépendance une manifestation visant à dénoncer la présence des troupes étrangères au Mali, particulièrement la force Barkhanna. Elle n'a pas été autorisée par les autorités du pays. Cela n'a pas empêché des mécontents à se rassembler, suivant le reportage de Mamadou Bilal Koliwali. Ce mercredi, dès le matin, le monument de l'indépendance était cerné d'une nouille de forces de sécurité. A 14h déjà, les grands axes du boulevard étaient bloqués par des barrages de sécurité, car un rassemblement y était prévu. Les manifestants et les agents de sécurité ont ainsi joué au chat et à la souris. Des jeunes des quartiers riverains ont même déversé puis brûlé des ordures sur la place publique. Les mécontents ont été alors dispersés à coups de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Quelques leaders de ces mouvements anti-français, comme Kémy Seba, ont jugé nécessaire d'aller sur place. Le comportement de nos gouvernants ne fait qu'illustrer dramatiquement la situation dans laquelle nos pays sont plongés. Et j'ai envie de vous dire que si la France pensait censurer quelque part la parole anticoloniale aujourd'hui, elle lui a donné une parole et une intensité incroyable, parce qu'en interdisant cette manifestation, la France n'a fait qu'illustrer du moins l'oligarchie française. Mais l'oligarchie française n'a fait qu'illustrer le système colonial dans toute sa puanteur, dans toute sa suprématie. Et il faut qu'il sache une chose, la résistance n'est pas une question d'un jour. C'est pour ça que dès le départ nous avons dit qu'on ne focalise pas tout sur le vin, c'est une démarche globale, une démarche de sensibilisation des masses. Et cette interdiction ne fait qu'illustrer le système de prédation dans lequel nous nous situons. En nous faisant taire comme elle le fait croire, en interdisant les manifestations, en propagant du gaz lacrymogène sur les populations, qu'est-ce que cela donne comme message ? Que lorsqu'on critique le système néocolonial français, on est gazé, on est tabassé, on est réprimé, mais lorsqu'on fait des courbettes vis-à-vis de la France, on est félicité. Il n'y a aucune résistance qui se fait simplement, il n'y a aucune résistance qui se fait avec facilité. La manifestation d'aujourd'hui est interdite, mais ce n'est clairement pas la dernière. Et cette manifestation interdite aujourd'hui est un symbole du néocolonialisme. Les quelques manifestants présents sur le lieu n'ont pas hésité à déverser leur colère sur la France et sur nos autorités. Ces leaders entendent de mener des actions dans le futur pour chasser la France. Pape Diallo, l'un des porte-parole du mouvement Yeroulo debout sur les remparts de Clarira. Nous allons continuer le combat d'une autre manière et en ça avec l'autorité. Ce que nous faisons, c'est pour une stabilité sociale. Nous ne voulons pas être sur la culture déstabilisée du pays. Quelques heures après le débordement, le calme est revenu dans la capitale. En présence des forces de l'ordre, les Bamakoas vaquaient à leurs occupations habituelles. À présent, parlons de société. Les autorités de la transition ont débuté ce jeudi 14 janvier 2021 une opération de démolition des constructions illicites de la zone dite prioritaire de l'aéroport international de Sénu. Cette première phase de démolition couvre une superficie de 1 660 hectares et concerne plus de 4 700 foyers de Calaban-Djaloubou. Reportage, Kassim Djabati. Depuis 1995 et après le report du 28 mai 2020, la première phase de démolition des constructions illicites à la zone aéroportière a été finalement fixée au 14 janvier 2021. Et c'est sous un soulet accablant de ce jeudi que les habitants de Calaban-Djaloubou sont devenus des sans-abris après le passage de l'équipe de l'opération de démolition. Cette première phase, effectuée par la société de construction Africa Construction Corporation, aura coûté aux contribuables nationaux plus de 320 millions de francs CFA. Selon la note technique du ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitant, la licence de l'aéroport est mélancée de retrait par les autorités de l'aviation civile internationale à cause des occupations illicites. Quant aux principaux intéressés, ils affirment être de misérables victimes des autorités au moment où la discussion était arrêtée. Le 1er novembre, le domaine de la ville de Calaban-Djaloubou, c'est une solution qui a été objectifiée. Une question de faire, c'est qu'il y a des autorités de l'autorité, c'est qu'il y a des documents qui ont été réunis. Il y a des documents qui ont été réunis, ils ont été réunis. Au moment où le gouvernement, dans la note technique, déclare avoir indenisé tous les anciens occupants de 1995, des sinistrés disent le contraire. Les 100 logis estiment qu'ils ont acheté leur lotissement avec des agents municipaux, avec des documents à règle. Ensuite, les construire pendant des années et c'est là à la sueur de leur front. Place à l'invité de la semaine. 20 janvier, une date historique pour le Mali. 60 ans, un nombre mémorable. Les deux sont symboliques pour le Mali. Alors, pour retracer ensemble le passé et le présent de notre armée, Daouda Teketi, écrivain journaliste, à la retraite, un fin connaisseur de l'histoire malienne, nous relate les détails dans une interview exclusive accordée à Actuel Média. Le 20 janvier est l'aboutissement d'un long processus historique, mené par des hommes et des femmes qui avaient à cœur l'indépendance réelle et la souveraineté véritable du pays. C'est comme ça que ce congrès a instruit aux partis et aux gouvernements de l'époque d'exiger de la France le départ de tous ses soldats sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été notifié à l'ambassadeur de France au Mali, précisément le 20 janvier 1961, pour exiger que nous créions les conditions de base pour la création d'une armée nationale fondée sur les acquis de la souveraineté nationale. Le 26 septembre 1960, l'état-major territorial du Soudan a été rebaptisé état-major de l'armée malienne. La date de création de l'armée, c'est le 1er octobre 1960. Le 20 janvier consolide encore une fois de plus le combat pour la souveraineté nationale. Le 12 octobre 1960, notre armée nationale a défilé et les troupes étaient commandées ces jours-là par le capitaine Tchimoko Konate. Et la revue des troupes a été faite par le président Moudibou Keïta en présence du ministre de la Défense, Madera Keïta. Aujourd'hui, vous voyez, si nous faisons appel à des armées étrangères pour assurer notre sécurité, c'est parce que nous avons échoué nous-mêmes. Pas l'armée seulement, mais tout le peuple malien a échoué. Je suis fondamentalement optimiste. Malgré les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, au-delà de l'armée, malgré les problèmes que tout le peuple malien connaît aujourd'hui, je n'ai pas perdu espoir et je ne perdrai jamais espoir un seul jour. Je suis convaincu que tout ce que apparemment nous considérons comme un chaos, un désordre actuel est en train d'appeler un ordre, un ordre dans lequel nous allons tous trouver un épanouissement intégral. C'est dans la matinée de ce jeudi 21 janvier 2021 que l'association Hamawiyah Tidjaniyah Mohamediyah du bureau de la commune 4 du district de Bamako s'est retrouvée devant la cité administrative dans le cadre d'un cité pour réclamer la démission de Mme Bintoufouné Samaki, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui serait favorable à l'adoption du code de la famille au Mali. Suivons ensemble cet élément avec Sega Koneri. Sur les quelques pancartes et banderoles que tenaient les groupuscules de manifestants devant l'entrée principale de la cité administrative, l'on pouvait lire le slogan « Dégagez Bintoufouné Samaki ». En effet, le nom de cette personnalité malienne continue d'être négativement lu sur les lèvres de bon nombre de musulmans au Mali. En tant que ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Bintoufouné Samaki est entre l'enclume et le marteau depuis qu'elle a pris position contre l'une des valeurs fondamentales de la religion musulmane. Selon la plupart des interviewés par notre reporter, le départ réclamé par ceci serait une décision émanant de l'autorité morale Mahmoud Diko auprès des autorités de la transition pour des raisons qu'elle aurait entamé des démarches pour ratification du code de la famille au Mali, chose que bon nombre de Maliens musulmans en général auraient rejeté depuis Belle-Lurette. Boué Aïdra a été l'une des premières personnes à dire qu'il soutiendrait la transition, mais il se doit d'intervenir quand l'on touche à la religion. C'est cette mauvaise loi qui a été entreprise au temps d'attêté, puis pendant le deuxième mandat du président Ibeka, quand Boué Maïga a tenté de revenir sur le même dossier du code familial. L'actuel ministre Bintoufouné Samaki a voulu raviver le même dossier. Maintenant que Boué dispose des preuves de l'intention de la ministre, il demande aux autorités son départ pur et simple de ce ministère. C'est pourquoi nous, de l'association Amawiya Tijaniya Mohamadiyya de la commune 4, avons décidé de soutenir et de réclamer la demande du shérif de Nyoro. On continuera à manifester tant qu'elle serait ministre. Enfin, les micros tendus à d'autres manifestants pacifiques ont étayé les propos de leurs prédécesseurs et n'ont pas hésité de cracher sur leur vérité, celle de continuer le combat jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Ainsi, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Sous-titrage Société Radio-Canada